Alors le ruisseau des roches passait ici jadis, mais tout ce qui reste c'est un tas de fragmites roseaux communs. J'ai passé dedans un peu, il n'y a pas vraiment d'eau, ça reste comme de la terre marécageuse. Souvent au printemps il y a un petit peu d'eau, puis les fragmites en profitent pour pousser, parce que ça, ça pousse dans n'importe quel petit fossé, donc c'est vraiment pas profond, il n'y a pas vraiment d'eau. C'est ça, mais on est vraiment tout près du secteur où le ruisseau des roches passait jadis. Oui, il y a un peu d'eau là, mais c'est juste parce qu'ici c'est un creux, un ancien creux de ruisseau, même s'il a été remblayé. On est encore un petit peu plus creux que le reste, tu vois par là c'est pas mal plus haut, c'est plus haut de quelques pieds, que ça descend ici. C'est juste un creux naturel qui a mal été remblayé, le lit malheureusement du ruisseau des roches, il n'est pas dans ma face, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça ici. Voilà, j'ai beaucoup bougé, je bouge beaucoup dans mes vidéos, je suis désolé, je suis désolé, écoutez, là encore je vais finir en vous montrant le pylône que je suis à côté, puis je suis vraiment à côté de Sherbrooke, puis je vous montre encore une dernière fois où je suis sur la carte que je construis tranquillement devant vos yeux ébahis en ce mois de décembre 2021. 2021, c'est fascinant, pourquoi là, parce que là, il n'y a pas beaucoup de feuilles, l'eau est facilement, je suis capable même de marcher dessus l'eau. Au printemps, ça va être plein d'eau ici, ça va être marécageux, ça va être boueux, là je peux me marcher dessus, c'est super visible, il y a beaucoup mouillé dernièrement, puis c'est sûr que je peux passer à travers la fragmite parce qu'il n'y a pas de tic, en tout cas les tic sont endormis parce que là-dedans, il y en a de la tic, toi, hostie. Faites attention, vous autres, au printemps.